Déclaration des députés. Député de Timmins. Merci, M. le Président. Je peux vous dire que nous tous ici avons rencontré le même problème lorsqu'on parle de l'accès à l'Internet. Peu importe si vous êtes en zone urbaine ou rurale, d'avoir accès à l'Internet rapide pour plusieurs personnes en Ontario est pratiquement impossible. On reçoit plusieurs appels, tout comme vous, parce que les enfants ont dû rester à la maison. Ils vont apprendre en ligne au cours du printemps et devront probablement le faire encore en automne. Et c'est impossible d'avoir accès à l'Internet. Il y a plusieurs régions, et c'est à l'échelle de l'Ontario, il y a vraiment un problème réel de s'assurer que les gens aient accès à l'Internet à un bon débit. Le gouvernement dit qu'il y a un financement, mais on continue de faire les mêmes annonces encore et encore. Et on ne voit pas de nouvelles tours être construites ou de changements en ce qui est à trait aux services. Donc, je fais cette proposition. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble? Afin de nous assurer que l'on puisse composer un système qui est censé, pour nous assurer que si vous soyez, que vous soyez dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, que vous puissiez avoir accès à un Internet haute vitesse abordable, parce qu'aujourd'hui, l'Internet est important lorsqu'on parle de nos activités quotidiennes. Nous sommes prêts à travailler avec vous, on vous demande de travailler avec nous, afin de bien desservir la population ontarienne. Nous avons tous été élus pour la représenter. Réglons ce problème, parce que c'est un problème réel à l'échelle de la province. Député des York Centre. Merci. Vendredi dernier, nos amis au sud de la frontière ont souligné le 19e anniversaire du 11 septembre. Motivés par une idéologie diabolique, ça nous a tous frappés, cet événement. La majorité des gens se rappellent exactement où ils étaient lorsque le premier avion a frappé la première tour. Moi, je m'en rappelle. Mais où l'on était n'a pas d'importance. Là où nous étions, ce qui est important, c'est là où les premiers répondants se trouvaient à ce moment. Plusieurs hommes et femmes, des forces policières, des services d'incendie, des autorités du port, plusieurs de ces personnes ont couru vers des tours en feu et ont épargné la vie de milliers de personnes. 343 pompiers et une douzaine d'ambulanciers ainsi que plusieurs policiers sont décédés dans les tours ou à leurs pieds. Des centaines de plus sont tombés malades après. Ils l'ont fait, non pas parce que c'était des héros, mais parce que c'était leur devoir. C'est le sacrifice qu'on demande à ces premiers intervenants. Pour nous, pour nous tous, nos familles, nos êtres chers. Dieu bénisse les premiers intervenants pour affronter le danger, alors que la majorité des gens s'enfuient devant ce dernier. On leur en doit beaucoup. Dieu les bénisse et Dieu bénisse la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie cette journée-là. Députée d'Oshawa. Merci. Comme il a été dit, les parents de plusieurs communautés nous ont écrit. J'ai Richard Campbell qui m'a écrit et qui disait, comme vous le savez, à Durham, on travaille très fort et on fait plusieurs sacrifices pour aplatir la courbe et continuer à réduire et éliminer les problèmes de la COVID-19. C'est essentiel pour les élèves, les membres du personnel et notre économie de ne pas effacer les progrès qui ont été faits en raison de la décision de rouvrir les écoles. La fermeture des écoles et des entreprises auraient un autre effet sur l'économie. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que tout un chacun n'ait pas à s'inquiéter du retour à l'école. On vous demande de faire la même chose. Christy Mickle aussi a écrit en disant, « Je m'inquiète des différentes façons de procéder pour la rentrée. Au primaire, on retourne à l'école comme si de rien n'était. Au secondaire, il y a certaines mesures mises en place. On utilise nos enseignants comme un service de garde. Veuillez réévaluer le retour, les protocoles de retour à l'école pour le primeur. Et permettez de plus petites cohortes. Justin Heinz demande au gouvernement de bien agir envers les enfants. Et on espère que le gouvernement entendra ses voix et celles à l'échelle de la province et de changer de voix. Député de Brantford-Brandt. Merci. Je suis ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un travailleur au sein de la communauté de Brantford-Brandt. Anne-Keeley-Belosha a appuyé plusieurs organismes dans notre communauté ainsi qu'à Woodstock. Elle a aussi servi comme coordonnatrice de formation pour les cadets de la mer et les cadets de la ligne marine. Par son travail, elle a assuré que des centaines d'enfants ne se retrouvent pas dans les problèmes. Elle est décédée le 20 août de cette année. J'ai parlé à un parent de cadets récemment. Il m'a dit que son fils, qui maintenant sera trop vieux pour la Ligue des cadets et ne continuera pas, et qui ne voulait pas continuer sa carrière, a décidé toutefois de le faire pour Mme Meloche. Même après son décès, elle continue d'inspirer les jeunes de notre collectivité. Elle a été un mentor pour de jeunes cadets en juin dernier. J'ai accueilli des cadets ici et Anne était là avec eux. Elle était très fière des huit cadets qui étaient là pour leur bon travail et dévouement vers notre communauté. De la part de la communauté servie par Anne de pendant des années, elle nous manquera grandement. Députée de Niagara Falls. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un des aspects les plus importants de ma circonscription, c'est-à-dire l'industrie du vin. Enfin, je dis toujours aux gens que j'ai le privilège de représenter l'une des meilleures circonscriptions de l'Ontario, et une grande raison de ça, c'est l'industrie vinicole. Nous avons vu cette économie être développée grandement et devenir l'une des meilleures en Amérique du Nord, mais comme plusieurs autres aspects de l'économie dans la province, cette économie a été affectée par la COVID-19. On a fermé les restaurants, on a éliminé aussi l'espace sur les tablettes de la LCBO pour les vins de la région du Niagara. Et donc, non seulement est-ce que cette région a permis les meilleurs vins, mais cette industrie produit aussi plusieurs emplois. L'industrie du vin a un impact économique de 4,4 milliards de dollars sur l'économie ontarienne, et je crois qu'il est temps d'écouter cette industrie et de s'assurer de son avenir. Actuellement, les vignobles paient 6,1 % de taxes sur la vente, une taxe qui n'est pas payée pour la compétition, pour la concurrence étrangère à la LCBO, et ça n'a donc aucun sens. Le gouvernement conservateur, aujourd'hui, doit agir et appuyer cette industrie afin qu'on puisse protéger les emplois, faire croître l'économie et assurer l'avenir de nos bons vins du Niagara qui ont certainement été bus plus d'une fois par mes collègues. députés d'Ottawa Sud. Merci. J'aimerais honorer Dave Smith qui est décédé à l'âge de 87 ans, un ami à moi. Né à Ottawa, d'immigrants russes, Louis et Annie Smith, Dave était le plus jeune de 13 enfants. Ses racines lui ont donné une excellente éthique et il a construit, il a bâti une industrie de traiteurs et de restauration. Il était très passionné. Il a levé plus de 150 millions de dollars pour des douzaines d'organismes au Canada et à l'échelle mondiale. Il était très intéressé envers la jeunesse, la toxicomanie et l'aide en santé mentale. C'est la façon dont j'ai rencontré Dave. On a travaillé ensemble avec plusieurs organismes afin de bâtir des lits dans un centre de traitement et on a aussi lancé un programme par étapes pour se débarrasser de la toxicomanie. Ce centre témoigne de sa compassion et de son désir d'aider. Dave comprenait ce que c'était une communauté. On pouvait toujours compter sur lui. Il était généreux, gentil, enthousiaste et un bon ami à tous ceux qu'il connaissait. Ses funérailles étaient au cours du jour du travail à Darlene, sa femme de 35 ans, sa fille Sharonan, sa petite-fille Christy et ses plusieurs amis. Dave a laissé tout un héritage qui perdurera très longtemps. député de Willowdale. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un ami qui s'est suicidé à l'âge de 35 ans. Au cours des derniers six mois, la COVID-19 a changé nos vies alors qu'on continue à lutter cette pandémie mondiale ensemble. Il est important de reconnaître son effet sur la santé mentale et l'effet de cette nouvelle normale. Plusieurs de mes amis m'ont parlé de plusieurs cométants. Plusieurs me disent qu'ils se sentent seuls, sont stressés, ils travaillent à la maison et trouvent que c'est difficile d'avoir un bon équilibre entre le travail et la famille. Et parfois, c'est même difficile d'être avec ceux dont ils ont le plus besoin. Jeudi passé, c'était la journée internationale de prévention du suicide et je prends la parole aujourd'hui pour appeler aux Ontariens et aux Ontariennes qu'il faut sensibiliser cette question à chaque jour, vérifier comment se portent vos collègues que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Il faut aussi s'occuper des premiers répondants qui travaillent sans arrêt depuis le début de cette pandémie. Ça peut être difficile de demander de l'aide, mais si vous ou quelqu'un que vous connaissez ont besoin de l'aide, appelez la ligne de service et vous pourrez aussi obtenir de l'aide en ligne à ontario.ca. Déclaration de député, député de Nickel Belt. Après des mois d'attente en douleur, les résidents de Nickel Belt et Sudbury étaient très excités. Horizon 100 et Nord ont enfin repris les chirurgies, les rendez-vous ont été pris et ensuite rien. La semaine dernière, toutes les chirurgies ont été annulées. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on se retrouvait à une capacité de plus de 100 % alors que le reste de la province a plus de 4 500 lits vides à Sudbury. notre hôpital est plein et plus de 30 personnes qui auraient dû être admises à l'hôpital se retrouvaient dans les salles de bain, dans les couloirs ou dans le sous-sol de l'hôpital. Ce gouvernement sait très bien que l'hôpital est trop petit, qu'on n'a pas d'autres options pour les soins de longue durée et que le réseau de la santé ne peut pas recruter et maintenir son personnel. le mécométant, mon cométant Rod Bradley, s'est fait dire qu'il avait besoin d'une chirurgie oculaire mais qu'il devra attendre plus d'un an avant de pouvoir l'obtenir à moins qu'il puisse se rendre au Sud. C'est un aîné qui a besoin de sa chirurgie immédiatement et de se déplacer jusqu'à la région du Grand Toronto c'est dangereux pour lui. Quand est-ce que le gouvernement commencera à étudier la question de l'accès équitable au réseau de la santé dans cette province? Ces problèmes ne datent pas d'hier ils sont de longue date ce gouvernement ne désire pas les régler parce que ce n'est pas efficace sur le plan politique mais M. le Président chaque Ontarien mérite d'avoir un accès équitable aux soins ça inclut Ron Bradley et tout le monde à Nickel Belt. Merci. Député de Whitby Merci j'aimerais reconnaître le travail qui a été fait par le gouvernement pour créer des emplois et faire la promotion d'un environnement des affaires stable au cours du mois d'où l'Ontario a vu une augmentation de l'emploi de 142 000 c'est le troisième mois de suite où on voit une augmentation de l'emploi ce qui montre que le gouvernement réussit bien dans sa stratégie en partenariat avec les familles et les entreprises de l'Ontario parlant de partenariat Amazon a annoncé la semaine dernière qu'il construira un centre de distribution ici et créera des milliers d'emplois dans la ville de Ajax ils construiront aussi un centre à Whitby avec des centaines d'emplois à temps plein Monsieur le Président c'est un investissement solid et fait preuve que l'innovation change les vies et reflète la collaboration qui existe entre la région de Durham les municipalités et le gouvernement de l'Ontario Monsieur le Président ces nouvelles installations sont un autre exemple de la façon dont l'Ontario est l'un des meilleurs endroits au monde où investir Déclaration de député Député de Thornhill Merci Monsieur le Président Le 14 août mon personnel a été à une série de commémoratives pour se honorer la mémoire de Kira qui a perdu la vie en raison d'une situation familiale difficile des amis et des membres de la communauté ont partagé leurs souvenirs de la période trop courte qu'ils ont passé avec Kira un banc public blanc avec un arc-en-ciel a été dévoilé au cours de cette cérémonie dans sa salle de classe il y a aussi un bel arc-en-ciel qui a été placé au-dessus de la porte de sa salle de classe pour qu'on se rappelle d'elle bien qu'elle n'avait que quatre ans elle a touché la vie de plusieurs personnes incluant des enseignants des membres de sa famille des amis Jennifer Kagan et la mère de Kira elle demande maintenant des changements au service des tribunaux familiaux non seulement pour elle mais pour des milliers de parents qui font face à des disputes pour avoir la garde de leurs enfants non pas seulement pour elle mais pour toutes les familles c'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations d'autres